C'est une véritable bombe qu'a lâché le gouvernement hier. Clément Beaune, ministre des Transports, a annoncé au syndicat ni plus ni moins que la liquidation de fret SNCF. La liquidation du principal opérateur de fret ferroviaire en France. La liquidation de l'entreprise publique qui permet de transporter les marchandises sur des trains au lieu de les transporter sur des camions. En pratique, le gouvernement va donc remettre des milliers de camions sur la route. 500 emplois vont être supprimés et 20% de l'activité de fret SNCF cédée à la concurrence. Le gouvernement se couche devant Bruxelles et brade la filiale fret de la SNCF pour plaire à la Commission européenne et à ses règles de concurrence destructrices. A l'heure de la transition écologique, et alors même qu'Elisabeth Borne annonçait lundi son plan pour réduire l'empreinte carbone, le gouvernement se plie aux exigences de la Commission européenne. Hier, ils nous disent qu'il faut faire de l'écologie, et aujourd'hui, ils cassent les jambes du fret. Concrètement, de quoi parle-t-on ? En janvier dernier, la Commission européenne a lancé une enquête approfondie à l'encontre de l'État français. Elle reproche au gouvernement le versement d'aide publique à fret SNCF entre 2007 et 2019. Depuis ce moment-là, le gouvernement négocie avec la Commission européenne. Et plutôt que d'aller au bras de fer avec Bruxelles, le gouvernement s'est orienté vers le scénario de la discontinuité. Alors ce terme, il est assez charmant, discontinuité, mais derrière ce terme se cache en réalité le fait de liquider l'entreprise actuelle et d'en créer une nouvelle. Mais c'est là le principal problème. La nouvelle entreprise ne reprendra pas tout le personnel. La nouvelle entreprise devra abandonner certains flux, les plus rentables, à ses concurrents. Au nom des règles de la concurrence de l'Union européenne, on va donc démanteler une entreprise et faire très mal à un secteur qui devrait au contraire être au cœur d'une stratégie de verdissement des transports et de l'industrie. Ce dogmatisme nous mène droit dans le mur. Et les maigres annonces qu'on a entendues de la part de Clément Bonnier n'y feront pas grand-chose. Et d'ailleurs, les organisations syndicales, elles ne sont pas dupes. Elles ont d'ailleurs dénoncé ce qu'elles appellent, je cite, des annonces inacceptables. Nous exigeons que l'État engage un bras de fer avec Bruxelles plutôt que de répondre à des exigences dogmatiques d'un autre âge. Car pour nous, c'est clair, le fret ferroviaire est un outil essentiel de la bifurcation écologique. Le fret ferroviaire doit être public, subventionné et protégé du marché. Les syndicats vont se réunir pour décider comment construire une forte mobilisation dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table, à commencer par la grève. De notre côté, nous allons saisir tous les outils qui s'offrent à nous, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, et nous serons aux côtés des syndicats. Chers insoumis, chers insoumises, préparez-vous, préparez-vous à lutter aux côtés des cheminots pour la défense du fret.